L'enseignement explicite est une démarche pédagogique émergeant des recherches menées depuis une quarantaine d'années sur l'efficacité de l'enseignement apprentissage. A l'issue de cette séquence, vous serez capable de présenter la nature et les fondements de l'enseignement explicite. L'enseignement explicite trouve son efficacité en favorisant la transmission des connaissances et des habiletés par un enseignement direct et très structuré, fortement guidé par l'enseignant qui procède par petites étapes selon un rythme de leçon soutenu. Cette démarche est basée sur des stratégies d'enseignement structurées en étapes séquencées et fortement intégrées. Elle est ensuite caractérisée par un ensemble de mesures de soutien par lesquelles les élèves sont guidés à travers le processus d'apprentissage. Enfin, elle cherche à éviter l'implicite et le flou qui nuisent à l'apprentissage. Globalement, cette stratégie passe par les actions de dire, montrer et guider. Dire Dire d'abord, c'est rendre explicite pour les élèves les intentions et objectifs visés dans la leçon. Aujourd'hui, nous allons voir en conjugaison les verbes du premier groupe au futur simple de l'indicat TIF. Dire ensuite, c'est rendre explicite et disponible pour les élèves les connaissances intérieures dont ils auront besoin. Dites-moi donner les verbes que nous avons dit la fois passés. Montrer, c'est rendre explicite pour les élèves en exécutant devant eux la tâche à accomplir et en énonçant à haute voix le raisonnement suivi, c'est-à-dire le modélage. 5 fois 5 5 5 fois 5 6 fois 5 7 fois 5 Plus 5 10 Plus 5 30 5 Au lieu de faire 5 Plus 5 Plus 5 Plus 5 Plus 5 37 Le plus simple J'ai fait 5 Plus 5 Plus 5 Égal 5 Plus 5 Plus 5 Égal 35 5 Guider, c'est chercher à ce que les élèves rendent explicite leur raisonnement implicite en situation de pratique. Guider aussi, c'est fournir une rétroaction appropriée afin qu'ils construisent des connaissances adéquates avant que les erreurs ne se cristallisent dans leur esprit. Les caractéristiques de l'enseignement explicite renvoient aux étapes suivantes que Rosenstein et Stevens appellent un modèle général d'enseignement efficace. La révision, la révision, la présentation, la pratique guidée, la correction et feedback, la pratique autonome, les révisions hebdomadaires et mensuelles. L'enseignement explicite se base essentiellement sur deux théories. La théorie des réseaux sémantiques et plus précisément sur la théorie des schémas et la théorie de la charge cognitive. Elle prend pour base le fait que notre cerveau dispose d'une mémoire à court terme qui stocke temporairement des informations durant quelques secondes et d'une mémoire à long terme sémantique qui stocke nos connaissances pour une durée assez longue. La mémoire à court terme peut stocker temporairement des informations et s'effacer en quelques dizaines de secondes. C'est cette mémoire qui sert à mémoriser un numéro de téléphone avant de le composer ou qui sert à retenir temporairement ce que dit l'enseignant. Pour mémoriser une connaissance, on est obligé de passer par la mémoire à court terme. Plus elle est remplie, moins la compréhension et la mémorisation sont bonnes. Et si elle sature, les performances s'effondrent, l'élève fait des erreurs, etc. L'enseignant doit éviter au maximum de remplir la mémoire à court terme car il diminue la charge cognitive, c'est-à-dire le nombre d'informations présentes simultanément dans la mémoire à court terme. Pour diminuer l'occupation de la mémoire à court terme, la pédagogie explicite ou enseignement explicite utilise la théorie de la charge cognitive, une théorie qui recense plusieurs effets ayant chacun des implications pédagogiques. Modality effect Redundancy effect Split attention effect Goal free effect Element interactivity effect Worked example effect Problem completion effect Guidance feeding effect Les trois derniers effets sont à l'origine des principes importants de la pédagogie explicite. L'élément interactivity effect, en particulier, stipule que le cours doit être découpé en petits morceaux, appelés « chunks », vu les uns après les autres et assemblés progressivement pour former des concepts plus complexes. Cela permet de respecter la charge cognitive. En effet, la mémoire de travail stocke temporairement des chunks, des morceaux d'informations plus ou moins complexes. Regrouper plusieurs informations dans un seul chunk permet de réduire la charge cognitive. La pédagogie explicite applique ce principe dans la construction d'un cours en découpant celui-ci en chunks. Cela passe par une factorisation des concepts à aborder en sous-concepts. D'après la théorie des réseaux sémantiques, la mémoire sémantique stocke les connaissances, reliées entre elles par des associations. Ces associations sont de différents types. Association verbale entre deux mots, association visuelle ou association d'idées créées lorsqu'on comprend quelque chose. L'ensemble des connaissances et associations forment ce qu'on appelle un réseau sémantique. Le réseau de neurones qui stocke un concept peut émettre des influx nerveux dans certaines conditions. On dit que le concept est activé. Plus l'activation est forte, plus le concept reçoit et produit d'influx nerveux. La probabilité de rappel d'une connaissance dépend de l'activation. Si elle est trop faible, le concept n'est pas rappelé. Cette activation se propage à travers le réseau sémantique en passant par les associations. Il arrive alors qu'un concept reçoive de l'activation en provenance de plusieurs voisins. Les activations convergentes s'additionnent et si cette somme est suffisamment importante, le concept est rappelé. Les recherches actuelles en psychologie et en neurosciences font penser que la compréhension, le raisonnement, la résolution de problèmes et la créativité sont basées sur la mémoire sémantique et plus précisément sur cette activation diffusante. Il se peut qu'un élève ne comprenne pas une notion parce que ses prérequis ne sont pas assez activés. Pour éviter cela, la pédagogie explicite commence toujours par une phase qui préactive les concepts nécessaires pour comprendre le cours. Cela permet à l'élève de pré-placer les informations dans la mémoire sémantique et de mieux organiser ses pensées. Le cours commence donc par une phase de mise en place dans laquelle l'enseignant va expliquer aux élèves ce qu'ils vont apprendre durant la leçon, quels sont les sujets qu'ils vont aborder, quel est le but de la leçon, ce que les élèves seront capables de faire et après la leçon, etc. Aujourd'hui, nous allons voir la multiplication par 7. Ensuite, les prérequis utilisés dans la leçon sont préactivés par une phase de rappel. Avec la pédagogie explicite, ces phases sont systématiques. On y a droit à chaque leçon. Le tout est suivi d'une phase d'explication nommée « phase de modélage » au cours de laquelle l'enseignant montre, pose des questions et vérifie la compréhension. Ce n'est pas un exposé magistral. Cette leçon va à l'essentiel en évitant les digressions. La pédagogie explicite joue aussi sur les points de départ de l'activation. Les mots présents dans ce que raconte l'enseignant sont autant d'indices de récupération qui vont activer des concepts en mémoire. Pour donner des indices de récupération les plus pertinents possibles, l'enseignant utilise un langage clair et facile à comprendre. D'après la théorie des réseaux sémantiques, un réseau sémantique trop pauvre empêche les indices de récupération et l'activation de faire leur travail. La compréhension, la résolution de problèmes et le rappel sont alors perturbés, ce qui fait que l'élève oublie ou ne se rappelle pas. Pour éviter cela, l'enseignant cherche à rendre les réseaux sémantiques des élèves le plus fournis possible. Pour remplir ces réseaux sémantiques, l'enseignant joue d'abord sur la quantité d'explications. Il multiplie les exemples et contre-exemples différents et donne un coût magistral bien structuré. Il cherche aussi à créer un maximum d'associations entre les concepts à apprendre. Conséquence, il met fortement l'accent sur la compréhension. Au sein de la pédagogie explicite, la compréhension est considérée comme étant l'intégration de nouvelles connaissances et leur association avec elles, des gens à mémoire à long terme. Exercice 1 Définir l'enseignement explicite L'enseignement explicite est une démarche pédagogique favorisant la transmission des connaissances et des habiletés par un enseignement direct et très structuré, fortement guidé par l'enseignant qui procède par petites étapes selon un rythme de leçon soutenu. Exercice 2 Citer les fondements scientifiques de l'enseignement explicite L'enseignement explicite se base essentiellement sur deux théories. La théorie des réseaux sémantiques et la théorie de la charge cognitive. La séquence 7 du module 3 La séquence 7 du module 3 a montré que l'enseignement explicite se base essentiellement sur deux théories. La théorie des réseaux sémantiques et plus précisément sur la théorie des schémas et la théorie de la charge cognitive. Les séquences suivantes de ce module mettent en exergue les trois moments de l'action pédagogique dans la gestion des apprentissages. C'est parti. Sous-titrage ST' 501